Les récents commentaires de l'ancien président Donald Trump sur le fait que les Etats-Unis ont un ennemi de l'intérieur qu'il faut, je cite, « gérer » ont déclenché une nouvelle vague de critiques de la part de ses adversaires. Mais la rhétorique dite incendiaire que les candidats républicains et démocrates utilisent pendant la campagne intervient en même temps qu'un avertissement des analystes. Ils estiment que cela pourrait nuire à leur chance de gagner. Le point avec Véronica Balderas-Iglésias, le récit est de Jacques Aristide. Alors que le vote anticipé est en cours dans plusieurs Etats, la candidate démocrate à la présidentielle américaine Kamala Harris s'est adressée aux médias samedi, intensifiant ses critiques à l'encontre de son rival, l'ancien président Donald Trump. Donald Trump s'est révélé de plus en plus instable et inapte. Elle a décrit Donald Trump avec ses mots à plusieurs reprises depuis que le candidat républicain a fait des remarques controversées sur Fox News le 13 octobre, lors d'une interview sur un éventuel second mandat à la Maison-Blanche. La chaîne a demandé à Donald Trump comment il se protégerait contre les bureaucrates qui tenteraient de le saper. Il a répondu comme suit. Nous avons l'ennemi extérieur et ensuite nous avons l'ennemi de l'intérieur. Il a ajouté ceci. Nous avons des gens malades, des fous de la gauche radicale et cela devrait être facilement géré par la garde nationale, si nécessaire ou si c'est vraiment nécessaire par l'armée. Donald Trump a plus tard précisé qu'il faisait allusion à ses rivaux démocrates, mais a répété des affirmations similaires lors d'un entretien le 16 octobre avec le Wall Street Journal. Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, un républicain, a été invité dans l'émission This Week de la chaîne ABC à partager son opinion sur les remarques de Donald Trump. Vraiment ce genre de choses et ce genre d'exagération de langage. Mais voyons la réalité. Il a été président pendant quatre ans. S'est-il attaqué à ses ennemis politiques ? Je ne pense pas qu'il va mener de telles attaques. Il ne l'a pas fait pendant son premier mandat. Il ne le fera pas nécessairement lors d'un second. La rhétorique qualifiée de plus en plus incendiaire utilisée par les deux candidats à la présidentielle pour s'attaquer mutuellement n'est pas forcément une formule gagnante. Je pense que cela peut être problématique si vous dépassez les limites et que vous dégoûtez les gens qui sont en quelque sorte au milieu. Je pense qu'il y aura peut-être des gens qui vont rester chez eux et croiser les bras car ils en ont juste assez de tout ce processus. Professeur O'Brien est également d'avis qu'il y a peu d'électeurs indécis à ce stade de la course. Mais les équipes de campagne ne sont pas prêtes à abandonner l'idée de les convaincre. Donald Trump a prévu de tenir des événements de campagne en Caroline du Nord, en Géorgie et au Nevada cette semaine. Kamala Harris qui a fêté ses 60 ans dimanche a programmé ce lundi des séances de questions réponses aux côtés de l'ancienne élue républicaine Alice Cheney en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et au Michigan, dans le but d'obtenir le soutien des électeurs indécis d'après son équipe de campagne. La campagne électorale continue de battre son plein à deux semaines de l'élection présidentielle du 5 novembre. Mardi 22 octobre, le vote anticipé a atteint un record à ce stade avec près de 18 millions de suffrages exprimés. Kamala Harris a annoncé une visite surprise à Houston, Texas, prévue pour vendredi, et un meeting à Atlanta avec Barack Obama jeudi. Donald Trump prévoit des rassemblements en Géorgie, au Nevada et au Michigan, et cette semaine, les candidats ont mis l'accent sur les électeurs latinos. Dili Diko, VOA Afrique, Washington.